Bonjour ! Konnichiwa ! Bienvenue sur les recettes en japonaise. Aujourd'hui, je vous présente comment aiguiser un kuto de cuisine à l'aide d'un pied à aiguiser. Il existe différentes façons d'aiguiser un kuto en fonction de son utilisation et sa forme. Il est donc possible que vous trouviez d'autres manières d'aiguiser. Considérez la mienne comme un exemple parmi d'autres. Alors, c'est parti ! En premier, je trompe la pierre à aiguiser dans l'eau. Généralement, on trompe la pierre environ 20 minutes, mais comme cela varie en fonction de la pierre, veuillez vérifier la notice de votre pied à aiguiser. Ensuite, je mouille une serviette ou quelque chose qui peut se salir afin de fixer la pierre. L'aiguise se divise en trois parties. En premier, je vais aiguiser la partie supérieure de la lame, puis la partie centrale, et enfin la partie inférieure. Si le kuto est plus petit, on peut diviser l'aiguise en deux parties. Il faut aiguiser le même nombre de fois par côté. Afin de vous montrer chaque étape, je vais commencer par aiguiser lentement. Mettez le kuto en diagonale et branchez-le un peu. Pour savoir l'angle, vous pouvez utiliser une pièce de monnaie. J'avance la lame et je recule la lame. N'utilisez pas trop de force. Si vous aiguisez trop fort et trop vite, vous risquez de déformer la lame. Au fur et à mesure que l'on déguise le kuto, l'eau devient trouble. Ce sont des fins morceaux de pierre à aiguiser. Et c'est grâce à ces morceaux que la lame sera plus belle. J'ai aiguiser le même nombre deux fois pour trois parties. Alors maintenant, j'aiguise l'autre côté. Il ne faut pas aiguiser la lame sans l'eau, car en raison de la friction qui est plus forte, la lame peut se déformer ou se casser. Donc mettez bien de l'eau de temps en temps sur la pierre, même si vous avez l'impression que cela aiguise moins. A la fin, sur la partie que j'ai aiguisée, il y a le métal qui dépasse de l'autre côté. Et quand je touche cette partie, ce n'est pas lisse. On ne boit pas trop comme ça, mais il faut l'enlever. Je frotte le kuto comme ça sur un journal. Sinon, on peut également l'enlever en coupant un carton à la verticale. Après avoir aiguisé le kuto, il faut bien nettoyer avec du sabon. Il est normal que la pierre aiguise juste progressivement après plusieurs utilisations. Pour utiliser correctement votre pied à aiguiser, il faut qu'elle soit parfaitement plat. Si elle n'est pas plat, il existe dans les couches des pieds permettant d'apprendre la surface de votre pied à aiguiser. Voilà, le kuto est aiguisé. Vous pouvez voir sur la manche de mon kuto un motif spécial. Cette technique s'appelle Mokumégane. Le Mokumégane est une méthode de travail de métal japonais qui existe depuis l'époque d'Edo. Plusieurs fouilles de différents types de métal sont superposées, puis soudées à la chaleur, et découpées pour faire ressortir un motif similaire aux grains de bois. Cette méthode est également utilisée pour créer des bijoux. Le prix des ponts de métal que vous voulez utiliser, et aussi de la forme et de la taille que vous souhaitez. Si cela vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Alors, merci d'avoir regardé ma vidéo ! À bientôt !